C'est Amique. Amique, c'est Castor en Algonquin. Bonjour. C'est trop bien. Vous êtes de quel coin? On vient de Montréal. Oui, je vois l'accent tout de suite. On est français. À peine. De quel endroit en France? Du Nord, Bretagne. Bretagne, Normandie, Savoie et Australie. C'est une autre région de France. En pandémie, j'étais à Queensland. Ah oui? Oui, à Echuca-Mohama. Pardon? J'étais à Echuca-Mohama. C'est en part de Queensland. Ah ok, cool. En Australie. Mais j'ai travaillé aussi à Paris, à Bordeaux, à Dunkerque. Vous avez beaucoup voyagé aussi. Ah oui, c'est clair. Oui, oui. Je m'apprêtais à partir pour les Bermudes quand la pandémie a frappé. Parce qu'il y a une réserve algonquine aux Bermudes. D'accord. Parce que les gens oublient que les Noirs étaient les esclaves de Marc, mais les Premières Nations aussi. Oui. Forcément, oui. Tous les explorateurs, les découvreurs, ceux qui nous ont dit qu'on avait un pays sous nos pieds parce qu'on ne le savait pas, ils étaient tous des esclavagistes, sauf pour Champlain. Parce que Champlain était pauvre. Il venait d'une famille de pauvres, donc il avait l'esprit ouvert. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est aussi célèbre, oui. Ici, il ramenait une centaine de jeunes, de jeunes autochtones avec lui pour leur montrer la France, leur montrer les Europes. Ils revenaient la saison suivante, ils disaient qu'ils ont décidé de rester. Ils aimeraient beaucoup que leurs cousins et cousines, leurs frères et sœurs viennent les retrouver. Ils revenaient encore avec lui. Alors, quand ils ont créé les Bermudes, c'est créé à partir de Britanniques, d'esclaves africains, d'esclaves algonquins, d'esclaves américains. Entre autres, les Picois, qui sont aussi des algonquins du Vermont. Les Mi'kma, qui sont de la Nouvelle-Écosse. Parce qu'il n'y avait pas de terre de surface aux Bermudes, alors il n'y avait pas de nourriture. Donc, ils allaient chercher des légumes, des fruits, du poisson et des esclaves. Et d'ailleurs, en Amérique, on a plein de tribus qui sont des marrons. Les marrons, c'est des tribus noires. Quand les esclaves se sauvaient, nous autres, on les acceptait parce que pour nous autres, la couleur ne veut rien dire. Il y avait le même respect de la terre et c'était des guerriers. Tout pour plein. Ça, c'est mon bâton de parole. Mon bâton de parole a été fait par le même sculpteur qui a fait tous les œuvres que vous voyez ici. Les mots totémiques, l'oiseau tonnerre, les tortues. Parce que nous autres, les Amériques, c'est la grande et la petite tortue. On est sur le dos de la carapace. Et ce qui est assez inusité parce que c'est un algonquin. Les algonquins, on a des totems, on n'a pas de mot totémiques. Un totem, c'est chaque figure qu'on retrouve sur un mot totémique. D'accord. Et on retrouve seulement des mot totémiques sur la côte ouest parce qu'ils ont le temps, parce qu'il fait beau tout le temps, ils ont de la nourriture en masse et ils ont les arbres pour. Ils ont des cèdres jaunes, des êtres blancs, des cèdres rouges. Je parlais avec un sculpteur qui disait que son grand-père disait que quand il était petit, il y avait des cèdres qui avaient la mémoire de vingt hommes. Vingt hommes pouvaient se tenir par la main et faire le tour d'un arbre. Et là, il reste peut-être quatre, cinq générations de cèdres, puis peut-être moins après les feux. Alors, ça va être triste. Mais lui, il est allé étudier sur la côte ouest, justement, avec les aïdas, les clinklettes, et il a créé. Un bâton de parole, c'est on s'en sert pour nos discussions. Chez nous, tout est basé sur le cercle. Le teepee, les feux, nos danses, parce que dans les coins se cachent les mauvais esprits. La preuve, c'est que presque tous les gouvernements du monde entier sont dans les boîtes carrées. C'est une petite parenthèse comme ça. C'est très imagé. Et quand on fait une discussion, on a réalisé depuis longtemps que tout le monde parle en même temps. Il n'y a rien qui se dit, parce que personne n'écoute, donc il n'y a rien qui se fait. Donc, on utilise un bâton de parole. Dans un cercle, tout le monde est égaux, parce qu'il n'y a pas de premier, puis il n'y a pas de dernier. Dans un cercle, on ne peut pas parler dans d'autres personnes, parce qu'on fait face à tout le monde. Mais dans un cercle, seulement la personne qui a le bâton de parole a le droit de parler. Personne n'a le droit d'interrompre. Mais tout ce qui est dit doit venir du coeur et doit être dit de façon gentille. Alors, même si je disais à quelqu'un, si je fais des reproches à quelqu'un, je dois faire de façon gentille. Et il n'y a pas de grande, de longueur donnée, de style donné à un bâton de parole. Mais une fois que c'est accepté comme plusieurs parties d'une cérémonie, c'est respecté. Une chose certaine, c'est qu'il te tenait dans sa main gauche. Parce que sinon, on fait tout par la gauche. On est dans un tipion sur le mur de gauche. On monte un feu par la gauche. Quand on donne quelque chose et que c'est sincère, on le donne avec la main gauche, parce que la gauche, c'est le côté du coeur. C'est là que le coeur pointe. C'est pour ça que la plupart des traités ont été signés avec la main droite. Petite parenthèse comme ça en passant. Oui, c'est pour ça que je suis gaucher. Mais l'Église a ajusté la vie pour aller avec ce qu'elle voulait que les gens croient. On vient de passer vendredi 13. Et vendredi 13, c'est la chance, c'est pas la malchance. Parce que le 13, c'est le nombre de pleine lune dans une année. Il y a juste les Européens qui ont imposé 12 mois de l'année, 60 minutes, 60 secondes. 20 jours à travers le monde, on a toujours vu le temps passer par les 13 pleines lunes. Qui sont toujours exacts, 28 jours entre chacune. Qui est le cycle des femmes, qui est le cycle des grands-mères. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que le 13 était devenu malchanceux. Parce que ça représentait les périodes des femmes. Et on voulait baisser les femmes. Donc on disait, ah là, vous voyez à quel point c'est méchant. Ah, c'est vraiment basé sur des... Alors que chez nous, les femmes sont créateurs. C'est pour ça que beaucoup de trucs sont créateurs. Très bien! Parce que les femmes peuvent créer. D'ailleurs, on les appelle Quick. C'est-à-dire les porteuses d'eau. L'eau, c'est la vie. Et d'ailleurs, dans le marécage qui est là, on a deux genres de tortues. On a des snappers. Ils sont toujours de mauvaise humeur. C'est un peu comme des beaux-parents. Et on a des tortues-preintes d'Amérique. Et sur le carapace de la tortue-preintes d'Amérique, au centre, habituellement, il y a 13 carrés. Tout le tour, il y a 28 petits carrés. Alors pour nous, c'est le symbole de la vérité. D'accord. Et mon bâton est basé sur les 7 enseignements. 3, 4, 7, c'est les chiffres de puissance mystique et émergique chez nous. Le 4, c'est les 4 médecines qu'on utilise dans une purification. Les 4 vents. Les 4 directions. Les 4 couleurs des êtres humains. Et les 4 énergies. Au feu, terre. Et 3, c'est la personne qui respecte tout ce qui est au-dessus de lui, tout ce qui est en-dessous de lui, puis tout ce qui est à l'intérieur de lui. Puis si on fait la chose comme il faut, on est le cœur des choses. Sinon, on n'existe pas vraiment. Chez nous, on n'a pas 4 saisons, on a 6 saisons. Parce qu'on ne suit pas le calendrier romain, on n'est pas des romains. On suit le cycle de vie et Mère-Terre a toujours été généreuse. Alors, elle nous a toujours donné des cadeaux pour qu'on survive de saison en saison. Parce qu'on la respectait. Plus tu respectes la terre, plus la terre te respecte. Plus tu te donnes à la terre, plus la terre te donne. On a arrêté de donner, on a arrêté de prier, on a arrêté de célébrer. Et regardez ce qui se passe. Alors, la première saison chez nous, c'est après ce que vous appelez l'hiver. La première saison chez nous, ça s'appelle la lune de sucre. C'est joli, hein? Actuellement, c'est là que le public fait. Ah! Oui, c'est joli. C'est encore. La lune de sucre. Ah! C'était spontané, c'était... C'est honnête, Jésus! Le premier cadeau, c'est l'eau d'érable. Pas de la sève d'érable. Aussitôt que tu as de la sève dans un arbre, tu ne peux plus rien faire. Mais à l'automne, le gros de la sève quitte l'arbre et remplacé par la glace, la neige, la pluie. Ça ramasse le gras de l'arbre, les potéines, les vitamines et le sucre. On faisait des plats avec de l'écorce, le bouleau, habituellement, et de la vannerie. Et on ramassait l'eau d'érable, on le donnait à nos aînés qui faisaient du sucre d'érable. Parce que nous autres, on sert du sucre d'érable, comme vous autres, vous servez du sel et du poivre, on en met surtout. D'accord. Et on ne servait pas du feu, mais bien du froid pour faire du sucre d'érable, parce qu'on n'avait pas de métal. Donc, on le laissait dehors, ça gelait, la glace monte à la surface, le sucre descend, on enlève la glace, on recommence jusqu'à temps qu'on ait juste du sucre. C'est intéressant. Et vous voyez, 60 minutes, 60 secondes, chez nous, ça n'a jamais fonctionné parce que la phase première de ma grand-mère, c'était, ça prend le temps que ça prend. C'est pas une question de minutes, c'est pas une question de secondes, c'est une question de temps. Quand on disait, est-ce que le souper est prêt? Tu peux manger, c'est cru, mais c'est sûr que ce soit bon, ça prend le temps que ça prend. Le problème qu'on avait d'ailleurs avec les alliés, c'est justement, lundi prochain, deux heures, on se rencontre pour attaquer nos ennemis. Lundi prochain, deux heures. Je ne sais pas ce que je vais faire dans cinq minutes. Peut-être la pêche va m'appeler, la chasse va m'appeler, peut-être je vais rencontrer la femme de ma vie. Peut-être que je vais être prêt à faire l'amour avec la femme de ma vie. La deuxième saison, c'est quand mère terre est fertile, elle dit, plantez vos graines, je vais faire pousser vos légumes, je vais faire pousser vos fruits, je vais vous nourrir. Troisième saison, il faut l'écouter comme il faut parce que c'est la saison de la pêche. Puis le poisson ne crie pas fort. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui vont en pêche toute leur vie et qui n'attrapent jamais rien parce qu'ils auront oublié comment écouter. D'ailleurs, les femmes de nos tribus ont un nom très spécial pour ces hommes-là, ils appellent des maris. C'est comme on dit en algonquin, « Hey, toi! » La quatrième saison, c'est la récolte. Et on récolte sur plusieurs mois et la dernière chose qu'on récolte, c'est les trois sœurs, c'est la gamité. Les trois sœurs, c'est les courges, le maïs, les fèves. On les fait toujours pousser ensemble parce qu'ils se protègent entre eux comme trois sœurs. Quand tu as du maïs, c'est fragile, mais si tu mets des fèves, c'est une vigne, alors ça renforcit les tiges. Et si tu mets des courges, ça élimine les mauvaises herbes, ça élimine les insectes et ça garde l'humidité. Et c'est là qu'on a nos power, célébrations de la vie, remerciements du Créateur. On n'a pas vraiment une religion, ce qu'on a c'est un style de vie. Et quand quelqu'un te remet, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu célèbres le fait. Alors, c'est là qu'on sort les tambours de grand-mère, on sort les réguélias, pas les costumes, les réguélias, les plumes, les couleurs. C'est là qu'on a les chemises à rubans. Les chemises à rubans nous rappellent qu'on n'est jamais seul. Chaque fois que le vent ramasse ses rubans, ça veut dire que tous les étrits avant moi sont ici. Et c'est là qu'on célèbre le fait qu'on est riche parce qu'on possède beaucoup. On est riche parce que maintenant on peut partager beaucoup. Et c'est ça la vraie richesse. La cinquième saison, c'est la chasse parce qu'on a besoin de la grosse viande parce que la sixième saison est la plus difficile. Et chez nous aussi, on a des végétariens. D'ailleurs, le mot végétarien en Amérique du Nord est un mot algonquin. Ça se traduit par mauvais chasseur. On n'a pas un mot algonquin. Et la sixième saison, vous appelez ça l'hiver, nous autres on appelle ça le long sommeil. Le créateur d'art, le maiteur d'art, les animaux d'ordre. C'est pour ceux qui ont une couverture de neige, c'est pour qu'ils puissent rêver. Et c'est là qu'on partageait les gens qui sont beaucoup plus que du divertissement. C'est aussi les leçons. C'est très intéressant, oui. C'est très intéressant, je disais. Même? C'est un style différent. Et il y a beaucoup de choses qu'on oublie que les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont donné, ont créé, ont inventé, qu'on utilise encore aujourd'hui. Les tipis, les canots, les raquettes, la médecine. Parce que quand les Européens sont arrivés ici, il y avait des docteurs, mais il n'y avait pas de médecine. Ils traitaient tout avec la saignée et avec des produits chimiques. Parce qu'ils pensaient que c'était des humeurs qui étaient prises dans le corps. Alors s'ils avaient mal à la tête, ils le coupaient, ils prenaient une peinte de ça. S'ils avaient mal au ventre, ils le coupaient, ils prenaient une peinte de ça. Votre mari était de mauvais humeur pendant une semaine, ils le coupaient, ils prenaient une peinte de ça. Il n'y avait pas de meilleure humeur après, mais il s'en plaignait beaucoup moins. Ils faisaient juste une fois. Mais quand ils sont arrivés ici, on avait au-dessus de 300 médecines déjà établies. Dont des ongars pour la peau, des sirops pour la toux, des aspirines. Pour nous, l'ours, c'est le professeur. C'est celui qui nous ressemble le plus. Alors s'ils mangent des fruits, on sait qu'on peut manger les mêmes fruits. S'ils ne boivent pas l'eau, c'est parce que l'eau est stagnante, l'eau est empoisonnée. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a vu qu'il y avait un ours qui avait un abcès, il l'a suivi. Il a commencé à ronger une racine. Il a découvert l'aspirine. Oui, ma grand-mère faisait toutes nos médecines. Si j'avais été à la pharmacie pendant que ma grand-mère était vivante, j'aurais eu besoin d'un docteur. Et moi, je suis de l'âge où ma grand-mère portait toujours des bas de nylon. On se demandait pourquoi quand il y avait des échelles, elle les gardait quand même. C'est parce qu'elle s'en servait comme filtreur. Je te donnais un goût très spécial à toutes ces médecines. Encore aujourd'hui, quand ma blonde apporte des bas de nylon, je me sens mieux. Et le langage signé, le langage signé nord-américain, basé sur le langage signé des Premières Nations. Parce que même si je fais partie des algonquins, je ne parle pas le même dialecte que les Amishnabés. Alors, quand on faisait affaire, pour être sûr qu'on soit compris quand on parlait, on disait un langage signé. C'est juste normal, naturel, simple, efficace. On se demande toutes les différentes après-nations, Europe par exemple, pour dérégler tout ça. C'est intéressant, basé sur la religion malheureusement. Juste ici, les bas de totemique représentent les 11 nations qu'on retrouve juste au Québec. Et comme je disais, on n'avait pas de métal, alors il fallait utiliser ce qu'on avait. Un brise-bouille. Et c'est la mâchoire d'orignal. C'est une mâchoire d'orignal, ça? Oui. Mais bon, hein? Oui, oui, mais je t'ai dit, moi, j'ai hâte. Mais j'avais vu d'orignal pour l'instant. Non. Quand je fais des spectacles dans d'autres pays, j'explique ce que c'est un orignal. Un orignal peut être deux fois la grosseur d'un bœuf. Oui. Ça peut faire un 3-5 mètres de haut. Ça peut faire un 3-5 mètres de panache. Et un panache, c'est pas un bois, c'est comme une main ouverte, pleine. Quand vous arrivez à un accident entre une auto et un orignal, vous perdez parce qu'il est tellement haut sur pattes que c'est juste les pattes que vous brisez et le restant du corps vient vous retrouver. Et un panache peut facilement briser une commande d'automobile. Un volant. Et un orignal, ça a une tête géante, comme une cacahuète géante. Ça a des lèvres pulpeuses. Croisement entre Mick Jagger et Brigitte Bardot. Des yeux aguicheurs avec des longs cils. Et ça mange des algues sous l'eau. D'accord. C'est le seul temps où un orignal se sent vraiment en danger, c'est quand tu es dans l'eau. Parce qu'il mange principalement des algues. D'accord. Et son pire ennemi, c'est les tiques. On a beaucoup d'histoires de pourquoi sa cueille toute petite. Pourquoi son panache va tomber quand il n'en a plus besoin à l'hiver pour se défendre. Et à la saison des amours, l'arignal, le mâle, va faire... Et la femelle va répondre... Gérard, je te veux. Gérard, je te veux. Gérard, je veux. Gérard, je veux. Gérard, je veux. Parce que chaque mot est appelé Gérard. Elle dit, je veux. Sorry, je pensais que tu as entendu le français. Non, non, non. Je comprends beaucoup. Je comprends beaucoup. Il y a juste quelques mots ici et là. OK. Bon, n'hésitez pas à te demander. OK. Et ça ici, c'est des ergots, justement, d'un gneau, de chevalier, de manteau de sabot. On attachait aux poignets, aux chevilles, pour danser dans les parois. Et pas de vaches, parce que les vaches, on n'en avait pas. Ils sont arrivés d'Europe avec les grands voiliers. Ma grand-mère a dit que les Premières Nations, quand ils ont vu les vaches descendre des grands voiliers, ils ont appelé un nom qui est long comme ça. Puis il y avait 40 consonnes et deux voyeurs. Mais ça se traduit librement par un chevreuil très laid. C'est pas très joli. Puis elle dit, imagine la surprise quand ils ont vu traire et boire ce qui en sortait. Elle dit, tu le sais quelque part, il y a un guerrier qui a dit, tiens, je vais essayer ça avec un bison. Ça s'est mal terminé pour tout le monde concerné. Y compris le bison, il est en amour de plus tard. Ce que vous avez dit tout à l'heure, ils étaient curieux, mais ils étaient courageux. Ceux qui suivaient l'ours pour comprendre comment il fallait manger et se soigner. Un ours ne veut pas plus vous confronter que vous voulez le confronter. Si c'est un ours brun, un ours noir, si vous faites du bruit pendant que vous promenez dans la forêt, vous n'en avez pas de rencontre. À moins qu'elle cherche ses petits. Quand vous voyez un ours brun ou un ours noir, l'idée c'est de se faire le plus gros possible, puis de faire le plus de bruit possible. Si c'est un grizzly, c'est autre chose. Tu fais le mort. Tu fais le mort ou tu es mort. Et bizarrement, ils disent que quand tu racontes un grizzly, tu dois te coucher, couvrir ta tête et ouvrir les jambes. J'ai moins... Ouvrir les jambes... Apparemment, c'est la technique pour un grizzly. Mais je veux dire qu'un ours, peu importe l'ours, essayez pas de vous sauver parce que ça court plus vite que vous. Oui, oui. La seule fois où tu peux courir plus vite qu'un ours, c'est s'il descend une côte et il y a des obstacles, parce que les pattes avant sont plus petites que les pattes arrière, donc il n'est pas très habile. Grimper, il grimpe plus vite et plus... Un ours court plus vite qu'un cheval. Mais c'est clair, c'est vrai que ça a été chronométré à 45 km heure. Oui. Ah oui? Ah oui. Et je vais vous donner un vieux truc autoctone. Je ne suis pas censé partager avec vous. Vous n'avez pas vraiment le bon ton de poux, mais quand même. Quand vous allez dans la forêt, si vous ne voulez vraiment pas avoir de problème avec les ours, amenez toujours une personne plus lente que vous. Vous n'êtes pas obligé de courir plus vite que l'ours, juste plus vite que l'autre personne. Juste plus vite que l'autre, c'est bon. C'est un bon type, c'est vrai. C'est efficace, hein? Oui. Tu viens avec nous la prochaine fois, Romain? Non, mais on se va être plus souvent ensemble, tous les deux qu'avec les autres, tu vois. C'est très rare. La question qui m'est posée le plus souvent par les Européens, c'est comment on vous appelle? Indien, Amérindien, Autochtone, Daltone, Coppertone, Autochtone. Autochtone, vous en êtes tous. Quand on est dans un pays, on est un Autochtone. Oui. Et Indien, ça n'a rien à voir avec les Indes, parce que quand ils sont arrivés au Brésil, puis on vit les Indiens, ils ont appelé les Indiens, ils pensaient qu'ils étaient aux Indes. Quand ils sont allés en Bolivie, puis on vit les Indiens, ils ont appelé les Indiens. Ils pensaient qu'ils étaient aux Indes. Quand ils sont allés au Mexique, puis on vit les Aztecs, ils ont appelé les Indiens. Quand ils sont venus ici, il n'y a aucune idée où ils s'en allaient, ce monde-là. Indien vient de la troisième lettre de Christophe Colomb, à la Couronne, nous avons raconté des Indiosos, des gens à l'image de Dieu, simples et ouverts, comme des enfants. La Vatican, à l'époque, vendait autant d'esclaves que n'importe qui. Ça paraissait mal de vendre les enfants à l'image de Dieu. Amérindien, ça n'a jamais pogné, parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas amers. Même les couples qui sont à pair. Et le vrai terme qu'on devrait utiliser, puis qu'on ne peut plus utiliser, parce qu'on l'a péjorifié, c'est le terme sauvage. Quand les premiers colons sont arrivés, et Dieu sait qu'ils étaient colons, le même un qui était Christophe Colomb, on portait juste du cuir. Et l'odeur du cuir, en français, ça s'appelle la sauvagine. Alors on disait, va voir les gens qui sentent la sauvagine, va voir les gens qui sentent le sauvage. Et l'étymologie du mot sauvage, ça veut dire odeur de forêt, essence de liberté. Ça veut dire un être méchant. Mark Twain, auteur américain, disait, de tous les enfants du créateur, seul l'homme rougit, et seul l'homme a raison de le faire. C'est pas les mots qu'il emploie, c'est la façon qu'il s'en sert. Attention, les mots font mal longtemps. C'est joli. C'est comme le terme nègre, il n'est pas un terme péjoratif, c'est un terme péjoratif. Moi, mon père était professeur 47 ans. Il arrêtait après 47 ans parce que je ne voulais pas que ça devienne redondant. Et il appelait tous ses élèves, mon beau, ma belle. Aujourd'hui, un professeur ne peut plus faire ça. Tu fais taper ses doigts. Et pourtant, tu regardes en dictionnaire, c'est pas péjoratif. Non, non, non. Les humains, on est des êtres très étranges. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci. Et vous voyez que j'ai beaucoup parce que vous venez une partie de la saison, par exemple. Vous êtes dans ce parc-là qui n'a pas à vous bouger ailleurs? Oui. Moi, je fais une centaine d'écoles par année. Je fais des congrès, je fais des associations touristiques. Super. Et là, par rapport à la pandémie, en fait, ça vous a ralenti l'activité vraiment? Oui, mais disons, ça baisse peut-être de 50%, mais ça a demeuré quand même sur Zoom. Oui. Google Meet. Mais c'est tellement... C'est différent. Moi, je vois habituellement 200 élèves à la fois. Et quand je suis sur Zoom, où c'est que je me regarde dans les yeux, tu sais... J'ai découvert que je suis vraiment pas autour. Non. Mais vous êtes originaire d'où? D'ici, de la région. D'où est-ce que tu es originaire ici? Gatineau pour être plus précis. Gatineau. Je sais pas. J'ai une question. Oui. Hopefully, je vais avoir une réponse. L'acqua ! L'acqua ! La première question sur la land acknowledges ? Oui. Dans les scènes, ou les signes ? La première question est important de savoir ce que tu es. Et c'est important pour les gens pour comprendre pourquoi tu es. C'est la même chose quand je suis invitée à faire un smudging. Je explique pourquoi je fais un smudging et ce qu'on est exactement. Il n'y a pas de smudging, mais il n'y a pas de smudging, mais il n'y a pas de smudging. Il n'y a pas de smudging, il n'y a pas de smudging, mais il n'y a pas de smudging. Donc c'est important que les gens comprennent. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec les étudiants, et les étudiants des étudiants sont juste un des mauvais temps. Il n'y a pas de smudging, mais il n'y a pas de smudging, mais il n'y a pas de smudging. Il n'y a pas de smudging, mais il n'y a pas de smudging. La dernière fois, il n'y a pas de smudging en 1997. Et vous avez vu que les étudiants des étudiants, dans chaque plan d'une étudiante, il n'y a pas de smudging. Il n'y a pas de smudging, parce qu'ils n'avaient pas de smudging. Et tous les étudiants des étudiants étaient dans un endroit où, si vous escapez, vous diez. Donc, quand les enfants arrivaient, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font, c'est qu'ils font notre clan, c'est qu'ils font notre tribe. Ils font la haine de les enfants, parce qu'ils font la haine, c'est qu'ils font la spirit. Ils font des chemins des chemins, pour éliminer notre couleur. Et parce qu'ils étaient experimentés, ils font les enfants. Ils n'avaient pas de smudging, ils n'avaient pas de soudain, ils n'avaient pas d'experimenter. Ils m'avaient pas d'eau avec sauvage. C'est si les enfants étaient en train de survivre. Et ils n'avaient pas d'être un enfant, ils n'avaient pas de l'âge, ils n'avaient pas d'être 16 ou 18. Ils n'avaient pas d'épreuve, ils n'avaient pas d'épreuve. Ils n'avaient pas d'épreuve à l'hiver. Ils n'avaient pas d'épreuve, ils n'avaient pas d'évélage. C'est qu'ils pri nessa, c'est végé. Il n'avaient pas d'épreuve. Ils n'avaient pas d'hiver. Ils n'avaient pas d'épreuve, elles n'avaient pas d'épreuve sin nearby. Donc, ça c'est sinけ, communication and everything we do is passed on orally and then you have the scoop of the 60s where they took away children just from metis first nation and inuit and just gave them to european families and not telling even the original family where they were and then you had the putt lash law the putt lash law made it illegal to do what i'm doing here made it illegal under penalty of prison to speak our language to sing our songs but luckily we had whisperers those who when the the government agent went away they would wake up their children and teach them some of our culture so you know luckily now we don't whisper anymore no we share it and this is the right time for it the pandemic is proof that we have to start respecting the world around us what is what's the i think it's niche who said if humans spend as much intelligence and energy developing peace that they do developing more yeah this would be a better place it was really interesting and me it was very touched when I arrived here in 2019 when I saw it because when I was in Australia where I met you it was the same thing with the arborigian yeah it's a honte that followed me just because I'm black but I had a big honte of all that and I had a lot of shame in fact I had a lot of shame in regards to what's happening in the government in terms of positive on will do it with all the children, education, education and young age and we are all alike and we are all together 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 and it will work absolutely yeah yeah we do not translate the sugar the same way it's why the reserve diabetes is there is enough on five people you have three people who have diabetes and you have one person there on the right hand who not a member because of the diabetes that's why one glass of alcohol for me it's like three glass of alcohol for you yeah so you know it's in consequence we didn't have alcohol the alcohol was taken by the Europeans On a nos propres problèmes, mais on n'aime pas l'alcool. Et c'est ça, non? Quand j'étais en Australie, j'étais là pour le World Town Choir Championship, le Town Choir. Et je suis le seul native de Town Choir, donc nous avons eu une cérémonie avec les communautés locales. Et c'était un beau moment. Ils ont fait un smudging quand nous arrivions, et je n'avais jamais vu un smudging. Vous voyez, c'est un smudging pour nous. Un smudging en Australie c'est comme un feu. C'est comme un signal de smoke. Vous passez sur le smoke, et c'était incroyable. Et l'exchange, et quand ils dansaient, les hunts, ce que nous avons aussi ici, mais bien sûr, nous n'avons pas la même chose. Nous avons très peu de kangaroos. C'est très peu. Merci. Merci. Merci.